Je viens ouvrir tout canal qui avait été bloqué. Père Yahweh, vous allez mettre la main sur le ventre. On va prier pour l'enfantement, nettoyage des trompes, pour un miracle, même ceux à qui on a dit que tu ne peux jamais avoir d'enfant. Voilà. Éternel tes armées, je me couvre du sang de Jésus. Père Yahweh, nous demandons pardon pour nos péchés. Nous entendons dans ta présence divine. Selon 1 Jean, chapitre 1, verset 10, tu as dit que si nous demandons pardon, nous sommes pardonnés, Père Très-Saint. Nous recevons ce pardon du péché, Seigneur. Et nous approchons le trône de gloire, Seigneur. Selon Hébreu, chapitre 4, verset 16, nous trouvons la miséricorde et cette grâce, grâce qu'on ne méritait pas, mais qui nous a été donnée par ta grâce, Seigneur. Cette grâce, nous la recevons, Seigneur. Enlève toute culpabilité, Père Très-Saint, de notre esprit, de notre âme, Seigneur. Père, je viens te confier chaque personne qui écoute. Père, je viens envoyer sur leurs mains qui sont en train de toucher le ventre actuellement, par la puissance du Saint-Esprit, je m'accorde avec vos anges, je commande à l'ange Michael, de nettoyer votre ventre de tout serpent, de tout scorpion, tout verre de femme, tout verre qu'on a mis dans votre corps, tout animal ou encore tout objet ou encore toute terre, tout liquide sale qu'il y a dans vos trompes, tout ce qui est en train de boucher ou obstruer les canaux de vos trompes. Nous venons commander que ce soit débouché, débloqué ou non-puissant de Jésus. Papa Yahweh, je déclare sur chaque femme qui demande à accoucher, chaque femme pètre et sainte qui désire avoir un enfant ou encore avoir d'autres enfants à part ceux qu'elle a déjà eus, Seigneur. Nous nous accordons à l'instant et nous déclarons qu'un échange divin est en train d'être fait au non-puissant de Jésus. Nous déclarons que les mains qui sont en train de toucher le ventre, il y a un échange, c'est-à-dire qu'il y a un dépôt, il y a un transfert qui est en train d'être fait à l'instant. Les âmes qui sont prévues en train d'être dans vos ventres, qui avaient été bloquées par l'ennemi, ces âmes vous localisent à cet instant au nom de Jésus. Nous venons créer les conditions et les circonstances pour les conceptions de ces enfants au non-puissant de Jésus. Papa Yahweh, nous venons nous accorder ensemble, nous déclarons, tu as dit dans ta parole, dans Matthieu chapitre 18, au verset 18 et 19, tu as dit si deux personnes s'accordent, tout ce que nous allons demander va nous être accordé. Je viens détacher le ventre de chaque femme qui touche son ventre. Je détache vos trompes, je libère vos trompes. Père Très-Sénat, les trompes, parfois, il y a des entités aussi qui se cachent pour sucer l'énergie financière. Je viens restaurer vos finances au nom puissant de Jésus. Je restaure votre faveur. Tout serpent qui est dans votre ventre, qui est en train de voler votre gloire, qui veut votre lumière, tu ne brilles plus, qui a volé cette lumière. Je viens restaurer ta lumière, comme tu touches ton ventre au nom de Jésus. Je déclare que tu enfantes physiquement. Je déclare aussi que tes projets que tu avais commencé à mettre sur pied depuis des années, qui sont en train de traîner. Je déclare que ces projets sont accélérés dans ce mois d'avril au nom puissant de Jésus. Je viens débloquer tout cadenas qu'on a attaché quelque part, qu'on a bloqué quelque part, qu'on a lancé au fond de la mer, qu'on a lancé sur un pont, ou qu'on a intérêt dans une concession. Tout cadenas sur lequel on a prononcé ton nom, sur lequel on a prononcé ton nom, vous t'attachez. Je commande à l'ange Michael de casser, de briser ces cadenas maintenant. Et je vous libère. Je vous libère de toute malédiction. Au nom de Jésus, Amen. En jeune, aujourd'hui, donc, exceptionnellement, prenez votre... Vous pouvez boire. Vous prenez... Vous pouvez avoir... Soit vous avez la bouteille... Je n'ai même pas mis la vidéo. Soit vous avez la bouteille, Soit vous prenez, vous mettez dans le verre. Ok. Éternel des armées, je te confie toute personne qui s'accorde avec moi et qui a pris cette eau. L'eau, c'est la vie, Seigneur. Et toi-même, tu as dit que tu es le pain et tu es le sang. Tu es le sang qui te donne la vie. Père très Saint, nous venons par cette eau. Nous la présentons. Je viens bénir l'eau que chacun d'entre vous tient. dans sa main ou devant soi. Je viens enlever toute malchance, j'enlève toute malédiction, tout animal, tout insecte qui sera dans tout endroit où vous allez verser cette eau. Je déclare selon le somme 35. Selon le somme 35. Éternel, défend-nous contre nos adversaires à travers cette eau. Combat tous ceux qui nous combattent. Que toute personne qui vous combat soit combattue quand vous buvez cette eau au nom de Jésus. Quels que soient les endroits où ils se trouvent, nous retournons leurs flèches à l'envoyeur par cette direction. Si vous envoyez une flèche, ils reçoivent sept. Si vous envoyez deux flèches, ils reçoivent quatorze au nom de Jésus. nous venons comme ça vous restaurer. Je déclare que tous ceux qui vous combattaient sont combattus à l'instant. Je viens maintenant saisir le grand et le petit bouclier et je me lève pour vous secourir. Je déclare sur vous que toute honte, la honte de ne pas concevoir est enlevée. La honte de la maladie est enlevée. Toute honte qu'on a mis sur vous, j'enlève au nom de Jésus. Je déclare que vos adversaires reculent et rougissent. Que toute personne qui médite votre perte tombe sous l'effet de cette parole. Je déclare que l'ange de l'éternel les chasse. Toute personne qui crée la confusion, le brouillard dans votre esprit, spirituellement ou physiquement, nous venons créer la confusion dans son camp, dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus. Ils vous ont tendu un piège sans cause et un filet sur la fosse. Nous déclarons que la ruine les atteint à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet que eux-mêmes ils ont tendu. Et qu'ils tombent et qu'ils périssent au nom de Jésus. Je déclare maintenant que votre âme sera dans la joie. Je déclare que tout ce que vous allez toucher de votre main, vos os fleurissent maintenant. Vos os sont dans la joie. J'envoie le malheur sur toute personne qui a essayé de vous atteindre à travers cette eau. maintenant, vous allez donc prendre l'eau dans votre main, vous allez boire. Toute boule qu'on a mis dans votre gorge, je commande que cette boule se décompose et sort sous forme de crachat. Tout mal de dos, tout mal de cou côté droit qui est atteint. Je déclare que les cellules de ton côté droit sont restaurées à l'instant au nom de Jésus. Toutes personnes qui se sont assemblées contre toi pour te déchirer sans relâche, je déclare que tu es protégé de leur graincement de dents. Tu es protégé de leurs embûches. Je déclare que ta vie est protégée des lionceaux. Éternel, ne reste pas en silence. Ne t'éloigne pas. Buvez encore, on va prendre trois gorgées cette fois-ci. Je déclare que cette eau que vous buvez maintenant devient comme votre paracétamol. Tout médicament dont vous avez eu besoin dans le passé. Je ne vous demande pas d'arrêter de prendre les médicaments que le médecin a donné. Mais je dis ceci, tout médicament, tout diagnostic qu'on a donné à l'hôpital sur vous qui a fait que vous vous trouvez à prendre des médicaments à perpétuité. Je déclare aujourd'hui que c'est la dernière fois dont vous aurez besoin de ce médicament. Je déclare la guérison, les cancers dans votre corps, les boules qu'il y a dans votre poitrine. Vous ne pouvez pas prononcer le nom. Dans votre poitrine, les boules qui se trouvent dans vos poitrines. Je commande que ces boules se décomposent au nom de Jésus. Les kystes, mettez une personne qui met la main sur le bas avant. Il y a quelqu'un qui a une césarienne. Touche là où on t'a fait la césarienne là. Et accorde-toi avec moi. Tout kyste ou tout myome qui s'est développé à la suite de cette césarienne, je déclare que tu te décomposes à l'instant au nom de Jésus. Tout animal ou encore toute erreur d'opération que tu as subie qui a fait qu'une maladie entière dans ton corps depuis qu'on t'a opéré, depuis qu'on t'a fait la césarienne, je décompose cette maladie et je commande à toute affection qui a été mise dans ton corps je commande à cette affliction de partie maintenant au nom de Jésus. Je viens contre la tension artérielle élevée. Je viens contre l'hypotension aussi. Je viens contre le diabète de type 1 ou de type 2. Je vous guéris. Les gens qui attendent de faire les IVF là, les trucs là, IVF, on appelle ça en français comment? Là où on est planté l'œuf dans le toit pour que ça grandisse là. Toute personne qui a tenté de cotiser l'argent parce qu'elle attend cela, je déclare quand même avant que tu ne passes pour faire cette petite opération, que tu tombes enceinte au nom de Jésus. In vitro. Ok, merci. Insémination. Merci. Je viens détruire tout blocage qu'il y a fait, toute opération qu'on a prévu faire dans les mois qui suivent sur ton corps. Toute tumeur, tumeur au cerveau, tumeur à la tête, tumeur au cou, à la gorge, tout mal de thyroïde. Donc, que vous avez, je viens vous libérer au nom de Jésus. Amen. Toute parole que tu es partie quelque part, je vois que quand tu es partie quelque part, on t'a donné un mauvais euh... euh... j'étais victime, j'expose l'erreur médicale et j'annule cela de ton esprit. Tu es arrivé quelque part, ça fait quelques années, tu dis, oh, tu ne peux pas concevoir. Alors que tu n'as pas de problème pour concevoir. Te voilà, depuis que tu es bloqué, tu ne conçois pas. Je te commande de concevoir dans ce mois d'avril au nom de Jésus. Je te commande de concevoir en mai au nom de Jésus. Je parle à tout ton corps. Je chasse tout esprit de peur. Je chasse tout esprit de résistance qui faisait que tu restes au salaire. Dès que ton enfant entre toi-même encore, tu gardes sa vie de ta tête. Finalement, tu vois, oh, j'ai mes règles. Je déclare que tu t'ouvres pour recevoir ton enfant au nom de Jésus. Je déclare que ton esprit reçoit ton enfant maintenant dans la paix au nom de Jésus. Et cette grossesse va se passer sans problème, peu importe l'âge qu'on a dit que tu as. Je vous libère de la ménopause précoce. Je vous libère de la ménopause précoce. Vous allez accoucher jusqu'à 50 ans, jusqu'à 55 ans au nom de Jésus, jusqu'à 60 ans même. tu commences ton premier enfant à 50 ans. On te dit qu'il va encore avoir 4 enfants. Oui. Je déclare que dès que tu accouches d'autres, tu entres encore. Tu accouches d'autres entres encore au nom de Jésus. Je restaure les années qui ont été volées par l'ennemi. Toutes les années où tu n'as pas pu avoir d'enfants, je les restaure. recevez maintenant vos doubles enfants. Double grossesse en une fois au nom de Jésus. Toute personne qui en a opéré, on a dit que tu ne peux pas, tu ne peux pas. Je guéris ton corps. Si tu t'es encore en train d'attendre longtemps avant de concevoir, je guéris ton corps à cet instant au nom de Jésus. Je commande à ta plaie de cicatriser. Je commande à ta plaie de cicatriser. Je commande à ta plaie de cicatriser à cet instant au nom de Jésus. Je sèche toutes blessures à l'intérieur de ton corps. Je viens sécher tout cancer à l'intérieur de ton corps au nom de Jésus. Tout tumeur, tout caillot de sang, je déclare que ça disparaît aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Quand tu vas te partir, fais les amens la semaine prochaine. On va te dire qu'il n'y a plus rien dans ton ventre. Amen. Amen. Recevez vos triplés. Recevez vos jumeaux au nom de Jésus. Je déclare qu'aucune femme qui entend m'écouter ne va plus pleurer à cause de l'enfant. Je déclare qu'aucune femme, si tu attendais pour adopter même, je viens accélérer ton processus d'adoption au nom de Jésus. Je accélère ton processus d'adoption au nom de Jésus. Pendant que tu reçois tes enfants par adoption, je déclare que tu conçois le même moi au nom de Jésus. Reçois tes enfants dans ton ventre au nom de Jésus. Recevez vos jumeaux, recevez vos jumelles, recevez vos triplés. Mario a conçu avec une parole. Donc, tu peux recevoir ta parole. La prochaine fois que ça rentrera dans ton corps, ce sont tes jumeaux. J'inverse le processus de ménopause précoce. Je l'inverse. Je commande les gens qui boivent la poudre de désenvoûtement. J'ai eu beaucoup de témoignages des gens qui ont pris, elles ont commencé à boire et quand elle a bu, c'est vrai qu'on commence à revenir. J'annule le tout de ménopause au précoce au nom de Jésus. Je chasse la peur. Je chasse la peur de ne pas avoir d'enfant. La peur, je chasse ça de ton esprit maintenant. Reçois tes enfants au nom de Jésus. Je déclare que tu es protégé. Je ferme ton col pour que tu n'aies pas de fausse couche au nom de Jésus. Tu vas accoucher à ton nevième mois, le jour où tu étais censé accoucher au nom de Jésus. Je viens contre toutes mes sens prématuriques. Tout avortement. Amen. Je déclare votre liberté, votre libération de tout embûche, de tout trou, de tout piège. Tout à me forger contre vous est sans effet. Je viens vous sortir du sommeil, du sommeil qui faisait que vos affaires ne marchaient pas. Je déclare, j'appelle votre nom dans les oreilles de vos clients. J'appelle votre nom dans les oreilles de vos clients. Tout argent que tu attends depuis que ça tombe, tout grand virement que tu attends. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tes virements vont passer le jour. Le jour, on te paye, on te paye. On ne va plus jamais te payer en retard au nom de Jésus. Je vois quelqu'un que tu as toujours, que ce soit une petite sommeure, que ce soit une grande sommeure, quand c'est sur ton nom, on te paye toujours en retard. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus jamais une victime de retard de paiement au nom de Jésus. Reçois ton chèque. Reçois ton chèque. Je viens guérir ton dos. Toute anesthésie, toute épidurale qu'on a fait sur toi, qui a fait que ton dos soit affecté, tes pieds, tes genoux, tes jambes. Je restaure ton corps à l'instant. Je remplace ta moelle épinière. Je remplace tes cellules sanguines par des bonnes cellules en santé. Tout ce qui te retient à l'hôpital, que chaque fois, chaque semaine, tu dois partir faire les tests, tu dois partir faire ceci. Peu importe la raison que le docteur a utilisée pour te faire le rendez-vous toutes les semaines. Ce n'est pas ton gars, ce n'est pas ton mari. Je déclare au nom de Jésus qu'à partir de ce mois d'avril, tu ne connaîtras plus la route de l'hôpital au nom de Jésus. Si ce n'est pour la bonne raison que tu ne peux pas faire les visites. J'enlève les distractions de ton esprit, j'enlève la paresse, j'enlève le découragement, les distractions. Je vois quelqu'un que tu es très... C'est de l'étention si ton énergie et ton énergie n'est pas sur place. Je te libère de toute distraction. Tout ce qui est venu affaiblir ton esprit, tout ce qui est venu affaiblir ta volonté, tout message que Dieu devait te donner que tu n'as pas encore trouvé, que tu n'as pas encore vu. Je déclare que tu reçois ce message aujourd'hui. Reçois ta discipline, reçois ta concentration au nom de Jésus. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous libère de toute anxiété. toute amertume, toute haine qui remonte à chaque fois dans ton cœur. Toute personne qui t'a fait du mal et la haine que tu as pour cette personne ou l'amertume bloque ta bénédiction. Je libère ton cœur de cette amertume au nom de Jésus. je dépose en vous la joie. Que ce qui vous faisait pleurer à partir d'aujourd'hui, ça va vous faire rire. Ce sera pour vous un sujet de joie. Tu vas pouvoir arriver quelque part, on va parler de l'enfant, tu vas commencer à avoir peur. Non, je te libère de la tristesse. voilà. Recevez vos virements bancaires. Tout virement que tu attends depuis. J'expose toute personne qui est à côté de vous qui fait semblance. Toutes personnes qui est cachée dans le noir et qui vous observe. Je fais semblant d'être votre amie. j'expose ses plans. J'expose les manigances de son cœur. Et je vous libère de l'influence de cette personne. Toute personne qu'elle a pour prendre votre action, pour voler votre énergie. Je vous restaure votre énergie. Je dis que quand vous êtes ferme dans vos décisions, vous êtes ferme quand vous dites non à la personne. Au nom de Jésus. Amen. Ok. Merci. Bon. On continue sur Zoom. Ceux qui sont ici là, allez sur Zoom. Je vais reprendre de l'influence. Jésus. 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 Jésus.